bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Shadow of the Tomb Raider c'est le dernier Tomb Raider qui est sorti donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de la carte un peu tous les défis et tout ce qu'il y a dessus pour compléter tout donc je suis sur la carte Yaku, c'est la troisième carte 1, 2 celle-ci et là 3 donc le premier en haut à gauche donc c'est les cinq feux il y a un feu ici 2 là 2 3 4 et le cinquième c'est celui qui est en bas je crois c'est celui-là je ne suis pas certain que ce soit celui-là mais bon 5 1 2 3 non non alors 1 ici 2 3 4 là et le cinquième qui est là voilà c'est 5 le tombeau il est ici quand vous commencez vous commencez ici là voilà c'est ici donc le tombeau il est là hop donc là vous avez un sac à d'explorateur si vous trouvez vous trouvez plein de trucs qui vous déverrouille après là vous avancez vous avez un document et une fresque juste à côté du feu de camp et quand vous continuez vous avez la salle du tombeau à la fin et pour la salle du tombeau j'ai fait une vidéo pour pouvoir arriver à la fin du tombeau parce que un petit petit coin pas facile à avoir donc après 1 sur 1 pardon c'est une statue c'est laquelle c'est quoi ça que 1 sur 1 c'est quoi bien sûr je crois que c'est là dedans je crois que ça donc j'ai trouvé aussi ou alors c'est la suite de la face et vous faites l'émission et vous la trouverez donc le 3 3 sur 3 alors et trois défis et trois défis hop un défi voilà totem détruit baril donc y'a les barils explosifs à détruire bon je vais y arriver hop alors totem détruit ouais barils explosifs et les plantes aquatiques ok donc je vais vous montrer sur la carte alors les plantes aquatiques sont principalement ici normalement je crois qu'il y en a cinq à trouver et les cinq sont là ici là voilà là bah je crois que le défi il est même là après vous avez les barils explosifs les barils explosifs ils sont ici alors vous avez trois là il y en a trois qui sont ici je crois attendez ouais il n'a comment ils sont faits je crois qu'il à 3 1 2 3 ici il y en a un ici là là 4 et le cinquième il est là voilà et après l'autre défi c'est hop plantes aquatiques et les totems à détruire les totems à détruire c'est ici là c'est que là et c'est des espèces de petits trucs qui sont accrochés aux arbres vous faites le mode instinct et vous les voyez en jaune et vous les détruisez avec un coup de flèche avec la flèche ou pistolet ou mitraillettes et vous choisissez et c'est accroché aux arbres c'est une espèce de petit tout cas plume un peu bizarre vous détruisez les cinq et vous avez le tour à jeu donc après vous avez les deux coffres les deux coffres sont ici et ici je ferai une vidéo sur les coffres bon pour l'instant actuellement j'ai pas les crochets pour les déverrouiller donc je peux pas vous les montrer mais ils sont là actuellement je ferai une vidéo sur les coffres de deux cuvacs dès que j'aurai le crochet après vous avez les deux cryptes donc là j'ai une crypte là et l'autre crypte elle est ici voilà alors ça si j'ai des verrouillés et ça si je peux pas déverrouiller parce qu'il faut que j'ai le fusil à pompe donc là je suis bloqué il faut le fusil à pompe ici aussi je suis bloqué parce qu'il faut le fusil à pompe et là il ya un endroit je suis bloqué parce qu'il faut un grappin où j'ai plus quoi donc après vous avez les quatre reliques donc il y en a une ici une autre là donc j'avais deux trois et la quatrième quatrième la quatrième et là pour avoir celui pour être ici il faut aller là en fait il ya une mission secondaire vert qui va s'afficher là et de vous demande d'aller par ici là vous descendez vous allez tout droit et après vous avancez vous avancez vous avancez vous allez arriver dans une grotte et tout au fond de la grotte faut secourir des personnages des personnes des civils en tuant quatre ou cinq ennemis c'est d'ailleurs ça la mission là les pillards je crois si je me souviens bien hop voilà vous voulez tuer et tout au fond de la grotte qui est là il ya une petite calice à trouver une petite relique à trouver voilà après en vous avez les 14 documents alors 14 documents il n'a ainsi 2 3 4 5 6 6 1 à la 7 à une avoir huit trois in a un cas huit 9 10 11 12 13 et 14 je suis pas à fond parce que je suis bloqué bah là je vais y aller après donc là je vais prendre les trois qui manquent bah finalement les trucs qui sont comme il manque que celui-là voyez là je peux pas l'accéder parce que je suis bloqué à cause d'une porte donc voilà après vous avez aussi des documents comme ça là ici la famille une carte de l'archiviste qui vous permet de montrer tous les choix je pense que c'est tout les documents et tous les tons les trucs comme ça donc j'avais la carte de l'archiviste ici là vous avez un hop la carte de l'archiviste aussi qui vous permet de découvrir les lieux vous avez une issue aussi carte de l'archiviste voilà bah non pardon je me tromper donc les documents c'était 14 sur 18 donc j'étais à 14 combien j'étais à 14 c'est ça j'ai même pu attend je vais recommencer donc chaque 14 de documents donc là il y en a un 2 là il y en a 3 là 4 5 et 6 là il y en a un 7e 8 9 10 11 après 11 12 13 14 les deux qui sont claquins 16 16 plus celui-là 16 16 16 16 17 ici 17 ici et à mon avis le document il doit être soit ici où je suis bloqué là bas parce qu'il me manque que quatre documents et là j'en ai un 2 3 à 4 non non maintenant alors manque ouais non j'ai les quatre donc les 18 sont là montrer 18 au pire vous regardez les cartes là je vous laisse la carte là plus gros ils sont là après vous avez les 10 fresques donc il y a une fresque ici sous l'eau une deux qui est là trois là sur le mur 3 4 juste derrière le marchand 5 6 7 une là une là qui fait 8 9 là voilà et la dixième qui est là voilà donc 10 après vous avez les 11 les 14 quelque chose de survie donc il y en a une ici 2 3 3 4 5 celle ci elle est carrément en dessous du bâtiment donc il faut rechercher 5 6 7 8 9 sous l'eau une qui ici ça fait 10 11 là 11 12 ici 12 et donc il y en a 14 à mon avis elle doit être là bas parce que je suis fait les portes sont fermées je peux pas y aller ou ici ou ici parce que là et ces trois parties sont fermées que je peux pas aller après vous avez les trois monolithes donc vous en avez un ici la deuxième ici mais je peux pas le faire puisque je suis bloqué et le troisième il est ici juste avant la porte voilà vous avez tous les monolithes donc normalement je vous ai tout montré à part moi personnellement je peux pas vous montrer les n'y a une porte ici je sais pas où exactement je m'en rappelle plus elle est là ou là un truc comme ça il y a une porte qui que je peux pas détruire parce qu'il fait un fusil à pompe là il faut un fusil à pompe donc je peux pas y aller et ici là dès que vous rentrez dans le tambour sur le côté droit il y a une porte et qu'il faut tirer avec une corde et comme j'ai pas la corde assez forte je peux pas l'activer donc si jamais il vous manque à mon avis ça va être là donc là je vous dézoome un petit je vous zoome un petit peu hop pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a là voilà j'espère que vous voyez voilà après si vous voulez pour le le tombeau si vous cherchez pour le tombeau j'ai fait une vidéo spéciale tombeau de Kewak Yaku vous tapez tombeau Kewak Yaku et je vous montre comment arriver au fond parce qu'il y a un truc à résoudre voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez des questions n'hésitez pas aussi et bonne journée à vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube... j'ai l'impression que je vous ai l'impression que j'ai pas été misé et vous abonner à ma chaîne YouTube